Bonjour Moustapha Abbasirou Gueye. Bonjour Madame. Moustapha Abbasirou Gueye, vous êtes membre du collectif contre la cherte des coûts de connexion au Sénégal. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place ce collectif ? Bonjour Madame, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est ce qui nous pousse à faire du collectif. On a un objectif au Sénégal, le collectif de connexion est tellement élevé, l'accès à l'internet est tellement difficile. Donc, on a parlé de ce qui met un front contre la cherte des coûts de la connexion. En tout cas, partout où nous parlons, le Sénégal est sous la connexion et il y a aussi une sorte de réduction de la connexion. Donc, vous avez lancé ce collectif au niveau des réseaux sociaux ou bien ? Bon, pour le moment, on a lancé ce collectif au niveau des réseaux sociaux. Oui. Éventuellement, on a un plan d'accion pour éventuellement être déterminé sur le terrain, d'organiser des rencontres. Je suis. Nous sommes en députant de préparer une forme de trêve de jour à venir pour vraiment m'inspirer ce S4C. Pour formaliser ce collectif ? Oui, pour formaliser, c'est pas complètement pour formaliser, mais de toute façon, nous sommes sur la voie de faire quand même un contrat de trêve. Oui. Quels sont les membres de ce collectif ? Donc, finalement, le produit est composé de définir pratiquement les Sénégalais qui utilisent l'Internet. Oui. Parce qu'on a lancé, on n'a pas passé, une position, mais à moins de 24 heures, on a plus de 10 000 sénateurs. Donc, ça trouve que les Sénégalais sont plutôt s'y déposés. Les Sénégalais sont en l'air de ce traitement de ce projet. Mais éventuellement, on se prépare quand même pour déposer des lettres au niveau des opérateurs. Et aussi, je vois bien que les Sénégalais ont tous ce problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire des lettres au niveau des opérateurs, mais on a la logique libérée pour lutter contre la sécurité des connexions au Sénégal. Donc, à vous entendre parler, ce collectif est né d'une pétition, ou bien ? Non. Bon. Ce collectif est né d'une réflexion. Bon, vous savez, aujourd'hui, avec l'Internet, on peut organiser des réunions en ligne pour discuter de beaucoup de choses avant de faire des réunions en ligne. Bon, on a organisé des réunions en ligne, mais on a lancé cette pétition. Mais éventuellement, vous savez, si vous avez l'internet, vous voyez qu'on a eu même l'Internet dans le FKC. D'ailleurs, on a eu des interviews partout au Sénégal, même les médias internationaux, je pourrais utiliser des exemples européens ou autres. Oui. On nous a interviewés pour poser des questions par rapport au FKC. Pour l'instant, vous faites focus sur l'Internet, ou bien ? Bon, pour l'instant, nous faisons focus sur l'Internet. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on a un plan d'action. Je ne veux pas, à tout le moment, d'un moment, d'un moment, d'un moment, d'un moment, nous nous réfléchissons, en tant que l'équipe des groupes, pour comment faire, pour vraiment brutaliser ce combat, pour que tous les Sénégalais, à l'internet, pour qu'on puisse réussir vraiment à ce qu'on demandait, c'est de la diminution de l'Internet, etc. Donc, vous comptez faire des sitings devant les opérateurs, des marches. Donc, vous n'avez pas encore ficelé un plan d'action pour votre lutte ? En l'internet, vous comptez la voie de ficelé un plan d'action. On n'interesse même pas notre décision, bien, de marches, de manifestations, devant les opérateurs, c'est-à-dire les sièges des opérateurs. Mais pour le moment, nous planifions une conférence de presse, pour qu'on va faire une discussion, quelques jours, une table musulée, on va avoir une information nationale et internationale, pour qu'il puisse agiter à cette conférence de presse. En fait, aujourd'hui, je ne parle pas du tout, le petit négoire de l'internet, le petit négoire de l'internet, on remarque, c'est tellement difficile au Sénégal. Je prends l'exemple, je vais vous faire l'exemple seulement. Au Sénégal, si tu as fait une croissance internet de l'internet, on te dit que tu as 2,5 milliards par mois. Mais les 5,5 milliards par mois, si tu le compares avec ma plan, aujourd'hui, si tu as fait une croissance internet de 8,5 milliards, tu as 350 milliards, 350 milliards pour 2,5 milliards. Mais au Sénégal, en ce moment, tu as fait une croissance. En tout cas, vraiment, cette inégalité, je perds tout. Présentement qu'on a mis tout ce front, c'est juste que les opérateurs nous donnent le recours de contribuer par rapport à ce que c'est. Et on a vu que juste après la création de votre collectif, certains opérateurs commencent à baisser leur prix. Est-ce que vous avez constaté cela ou bien? Oui, on a constaté. Mais on ne dit pas que les opérateurs sont en train de baisser les prix. C'est juste des chiffres. C'est vrai que c'est de prendre la civilisation de l'internet, mais ce n'est pas une diminution. Nous voulons que les opérateurs puissent carrément le coût de la collection, parce que c'est possible. Parce que c'est parce que, on peut le faire plus. Je crois qu'on a dit que seulement le numérique au cœur des politiques publiques du Sénégal, que tous les opérateurs qui sont en train de faire un micro, ne périfient pas encore. Ne périfient pas encore des politiques. Et vous lancez quel appel aux autorités étatiques par rapport à la charte de la connexion au Sénégal? Bon, nous, nous n'entendons qu'on appelle aux autorités étatiques sur le nouveau livre de la communication, de parler. Par exemple, on va défendre une lettre au niveau du ministère au niveau de l'adresse, de l'ARDS, pour essayer de discuter avec eux, comment parler, comment voir avec eux, si les opérateurs soutiennent des cours de connexion, les cours de connexion, pour qu'il y ait l'utilisation au niveau du Sénégal. Bon, nous sommes très bien pour là que nous lançons cet appel à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités, de parler avec les opérateurs, pour qu'ils commencent à nous faire, de revoir le cours de la connexion, de revoir aussi la couverture. Vous savez, si vous n'avez l'habitude d'aller en campagne, plus honnêtement qu'il y a l'utilisation et l'utilisation est très faible au niveau des campagnes. Donc, cela trouve une inégalité entre les campagnards et les citadins. En fait, si vous habitez en ville, il y a plus de courants qui habitent en campagne. Donc, c'est inégalité. Donc, nous lançons l'État du Sénégal de mieux parler avec les opérateurs pour qu'on puisse avoir une meilleure prévue au niveau de la campagne. Mais on voit qu'il y a un opérateur sénégalais ici, mais il n'a pas le soutien des consommateurs. Ou bien la qualité pose problème à ce niveau ? Bon, je ne veux pas trop avancer par rapport à l'autre opérateur. Parce que, vous savez, nous demandons d'abord une couverture de réseau. Avant, cette opérateur a une bien couverture au niveau de la campagne, il est dans ces zones les plus éloignées. Donc, dans ce temps, c'est l'essai de diminuer ces pays. Donc, l'essai de diminuer là-dessus. Donc, les Sénégalais font vraiment le soutien pour voir comment ils pouvaient implanter au niveau du Sénégal. L'accès à l'Internet dans certaines localités du pays aussi pose problème. Ce qui se passe en ligne. Oui, c'est pourquoi je vous dis tout à l'heure qu'il y a une inégalité au niveau de la distribution. Parce que si vous allez en campagne, vous avez vraiment... Il y a des zones éloignées. Il n'y a aucune couverture de réseau. Donc, à la cause, on l'a fait actuellement, comme on l'a dit, nous sommes au 18ème siècle. Donc, si c'était à part de l'Internet, il ne faut pas se voir aujourd'hui que depuis le 20ème siècle, en 2004, au Sénégal, des gens qui pouvaient au Sénégal et qui ne pouvaient avoir accepté l'Internet et qui ne pouvaient pas le soutien à l'Internet. Donc, ça, vraiment, nous nous répondons, vraiment, avec Ferguer et Fourette. Merci beaucoup, Moussafa Basirougué, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Et je rappelle que vous êtes membre du collectif contre la cherte des coups de connexion au Sénégal. Merci pour la disponibilité. Merci, merci, madame. Merci.